Hello Youtube, on se retrouve aujourd'hui avec Enzo qui va nous présenter sa petite dinguerie. Alors, à la demande générale, je vais vous montrer cette espèce d'abomination qui est sortie de mon cerveau que j'ai appelé True Draco Dogma Shadow. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'en fait on m'a toujours dit d'utiliser mon extra deck autrement que pour piocher. J'ai écouté, j'ai essayé, et j'ai pris le deck que je surkiffe le plus, à savoir True Draco, et j'ai mis tout à peu près ce qu'il vaut pour jouer avec un extra deck, sauf l'invoquer quasiment proprement. Allez, on commence avec Profile ? C'est parti ! Alors, pour commencer, je vous propose 3 Dinomites. Maintenant qu'il est revenu à 3, ce serait un crime de ne pas en profiter. Naturellement, bien évidemment. Ensuite, je vous propose un seul Ignis. Alors, pourquoi un seul ? C'est parce qu'en fait j'accentue ma version sur la version piège, parce qu'il y a beaucoup plus de monstres énervant, et qu'Apocalypse est meilleur. Ah oui, il faut peut-être que j'explique. Du coup, Dinomite, lui, dès que l'éclat adversaire active une carte ou un effet de carte, je peux soit activer un piège True Draco, soit le tuto. Ignis, lui, c'est les magies. Soit je les active, soit je les tuto. Et il s'invoque, oui, il s'invoque par sacrifice d'une carte, d'une magie piège continue. Voilà, classique, c'est leur spécificité à eux. 3 Maiden. Elle, elle permet de tuto les monstres. C'est pareil, elle se sacrifie d'une magie piège continue. Et le petit avantage qu'on a, c'est qu'elle, elle, elle va tuto les monstres, comme je viens de le dire. Et on a vraiment besoin d'accentuer Dinomite, parce que Dinomite est beaucoup trop fort. Et... C'est déjà pas trop mal. Ensuite, on a le monodiagramme. Un seul, parce que... Parce qu'il est limité à 1. Il est limité encore, ok. C'est... C'est la seule carte. C'est la seule... Alors, ouais, il y a l'autre, le boss monstres qui est banni aussi. Mais un diagramme est limité à 1 depuis janvier 2020. Alors, comme j'ai dit, il y a héritage. Donc, elle me permet de faire un sacrifice supplémentaire, de piocher en fonction du type de carte trou d'un nouveau qui est à la cimetière le tour là. Et si l'envoyé du terre en cimetière, je peux péter une magie piège sur le terrain. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vachement accentué ma version sur la version piège. Donc, du coup, je ne jouerai que deux héritages. Et deux disciples qui ont les mêmes effets qu'héritage. Sauf qu'en fait, au lieu de piocher, ça permet de recycler les cartes trou draco. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, trois apocalypses. C'est littéralement la carte la plus... Pour moi, une des cartes les plus fumées du deck. C'est l'envoyé du terre en cimetière, je peux péter un monstre sur le terrain. Je peux faire une sacrifice supplémentaire pendant le tour adverse, pendant la main de force adverse. Et pendant la dame à step, je peux cibler une carte trou draco, la péter, diviser l'attaque de défense par deux de tous les monstres de l'adversaire sur le terrain, bien évidemment. Ad vitam aeternam, genre tout le temps. Ça, c'est fort. Ensuite, le mono retour. Il est à deux, mais je ne l'aime pas beaucoup. À un, je le préfère. Lui, c'est un monstre qui borne à la place de péter en dame à step. À la place de diviser en défense par deux en jamacheter. Ensuite, que serait un bon trou draco sans un extra deck qui va lui servir. C'est-à-dire que... Ça, c'était tous les trous draco. T'es à combien, là ? Là, j'ai à 7 monstres... 7, 12... Je dois être à 16. 16, 17. Maintenant, je vais vous présenter le package Dogmatica. Donc, Maximus, Fleur de Lys, Ecclesia en ulti. Elle s'appelle SVP. Donc, en gros, Ecclesia, Spe, tuto, une carte Dogmatica. Donc, on va tuto Fleur de Lys. On va tuto beaucoup moins Maximus. Parce que lui, il va se tuto avec Nadir. Et on a un bon combo avec. Fleur de Lys, il negate une... Si jamais j'avance sur l'extra deck qui est sur le terrain. Je le spe. Si jamais je contre une Dogma, je le negate son effet. Enfin, c'est fumé. Pourquoi un de chaque ? Parce qu'on a tous les trous draco qui font déjà beaucoup de consistance. On a ça qui permet de sacrifier pour faire un trou draco. Parce que ça, tu peux l'envergir SP. Ça, tu peux l'envergir SP. Ça, tu peux l'envergir SP. Si jamais t'es un peu dans la sauce, tu peux les sacrifier pour faire les trous draco. Et déjà, rien que ça, c'est incroyable. Ensuite, 3 Nadir. C'est pareil, il est revenu à 3. One card window. Ça permet de péter 1. La carte, en fait, elle fait tellement de plus que c'est un crime de ne pas la jouer. Elle peut vraiment... Elle peut te faire du plus 2. Elle peut péter 1. Elle peut... C'est dinguerie, cette carte, vraiment. Et 2 sentences. 3, c'est beaucoup trop... Enfin, 3, c'est trop à mon goût. Je préfère la jouer en x2. Après, voilà, c'est en phase de test. On verra bien. Et bien évidemment, le schisme. J'expliquerai le one card combo après Nadir pour faire Winda. Voilà, c'est tout. Au niveau... Comment dire ? Au niveau de la consistance. 3 prospects. Parce que ton extra deck, tu t'en fous. A peu près. Donc, prospects, c'est littéralement... Ce truc qui est un peu énervant, c'est que ça conflite avec beaucoup de choses dans le deck. Mais bon, t'es bien content de top deck 1 prospect si jamais t'es un peu à court de ressources. Qui arrive malheureusement un peu trop vite dans le deck. État donné qu'il est pas méta du tout. Mais il est très fun à jouer pour moi. Ensuite, que serait un bon deck de fond Draco sans ces bonnes vieilles cartes pour embêter tout le monde ? Donc, je vous propose déjà 3 feuilletancements uniques. Alors, pourquoi ces cartes spécifiquement ? C'est parce qu'en fait, elle permet de péter elf en stand-by. C'est juste pour ça que je la joue. C'est parce que déjà, cette carte, je l'adore. Je la trouve belle. Et en fait, elle permet de péter elf en stand-by. Déjà, rien que ça. C'est ouf. Ensuite, je vous propose 3 Salem Strike. Classique. Rien à redire. Alors là, c'est là au niveau Flood Gate où je suis pas encore foufou. C'est que j'ai 3 rivaleries. Alors, vous allez me dire, oui, ça conflite avec les dogmas qui sont des magiciens. Les Wyrms qui sont des Wyrms, etc. En fait, pour l'instant, ça m'a pas plus bloqué que ça. Genre, j'ai dû faire quoi ? Une trentaine de games avec le deck ? Ça m'a pas du tout bloqué. Genre, à la limite, je peux les péter avec héritage. Je peux les péter avec diagramme aussi. Vraiment, c'est vraiment pas chiant du tout. Je l'enlève comme tu veux. Voilà, je l'enlève comme je veux. Et ça me permet de out un bord de tir complètement. Rivalerie, gg. Et les fameux Zircanby. Et ça aussi. Ça contre Splite. Contre Splite, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Contre Splite et les Rock Deck, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est pareil. Si j'ai un seul Trou Draco sur le terrain, c'est pas gênant. Si jamais j'ai un Trou Draco plus Winda, c'est pas gênant non plus. Tenez que c'est un magicien. Donc, clairement, j'ai clairement pas d'autre chose à faire. Alors, au niveau de l'Extra Deck. Alors, on a le package Dogma. Donc, une constructe. Très utile en late game. Si jamais je me fais raser, si jamais je me fais taper Winda, qu'elle est au grève. Et que j'ai un Dogma. C'est toujours très utile. J'ai Abka. Très utile pour tuto schisme. J'ai Winda. Bon, on la présente plus. Et j'ai Titanic là, dans une phase qui me permet d'aller spé une Ecclesia. Ou alors tuto une carte Dogma. Enfin, vraiment. Toolbox, vraiment. Ensuite, on passe au target. Un Pourfondeuse ultime. Parce que oui, spoiler, dans le deck, je joue Pourfondeuse. Donc, deux Evil Jumelles, parce qu'elles sont beaucoup trop fortes. Elle est beaucoup trop forte. Vraiment, la carte avec Juste Pourfondeuse, ça fait, t'envoies, tu en mélanges une carte dans l'extra deck. Et tu envoies une carte au cimetière avec Juste Pourfondeuse. Omega. Je le préfère à Pégase. Bon, après, voilà. Les goûts et les couleurs. Agrégateur météorologique. Alors, lui, il vient juste de sortir. Lui, en fait, dès qu'il a envoyé au cimetière, il permet de negate une carte sur le terrain. Ouais. Si vous voulez cibler une carte sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, à nu, ça c'est fait. Elle vient juste de sortir. Et c'est la seule bonne target à Xyz. Bah oui. Envoyé au cimetière. Normalement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et elle, elle vient juste de sortir dans Darkwing Blast. Et enfin, elle est là. Je l'attendais. Je me dis, putain, j'ai jamais eu de bonne target à Xyz. Et elle a 2600 en plus. Incroyable. Vraiment. Et bien évidemment, que serait tout ça sans Nthes ? Nthes, bien sûr. Pète 1. Avec Nadir, tu l'envoies. Avec Sentence, tu pètes 2. Avec Pourfond 2, si tu remélanges 1, tu pètes 1. Vraiment. Que dire de plus. Vraiment, que dire de plus. Ensuite, petite transition quand même. Garura. En x2. Parce que, en fait, l'adversaire, il va se dire. Ouais, il a fou l'ichelant Garura. Donc, bah, plus besoin de jouer autour de Super Polly. Sauf que du coup, bah, t'en joues 2. Bravo. GG. C'est tout. Et puis, ça fait piocher. Ah, ça fait piocher. Ah, vraiment. Incroyable. Et enfin, la dernière petite sucrerie, ça va être les Targets à Super Polly. Que dire de plus ? Les classiques. Les classiques. Après, ça dépendra beaucoup du format. Mais bon, je préfère jouer ça. Pour l'instant, je préfère jouer ça. Voilà, voilà. Ensuite, niveau side deck. Donc, comme vous pouvez vous en douter, on a... Les Pourfond 2 ultimes. Beaucoup trop forte, cette carte. Parce que c'est vraiment... La petite Brick Evil Twin, quand même. Elle a le mérite d'être là. Après, c'est pas tant une Brick que ça. Parce que tu peux l'envoyer de ta main, aussi. Donc, c'est pas tant une Brick. Mais tu préfères pas trop l'avoir. C'est pas foufou. Ensuite, vu que le deck a du mal face au Tower, comme par exemple Arrival ou Sigma Final, j'ai mis 2 Kaijus dedans. Parce qu'il y a un peu la flemme d'auto-perde contre ce genre de choses, tu vois. Sachant que je veux pas d'entrape, le deck, il va dérouler, il va faire son Sigma Final, je vais regarder, je vais dire, bah j'ai pas moyen de le passer. Donc, 2 Kaijus. Parce que c'est des Kaijus et c'est trop fort. Donc, comme je le disais, super poli. Vraiment, rien d'autre à dire. Super poli. Trop fort cette carte. Très drôle aussi. 3 Evenly. Parce qu'actuellement, c'est le meilleur truc pour remonter les boards du jeu. Vraiment, y'a pas de negate, donc c'est tout droit. Ou alors, tu forces la Toad et c'est tout droit. Pas grand chose d'autre à dire. Et enfin, pour protéger tout ça, quand tu l'as en Go First, 3 jugements. Pas grand chose à dire. Le deck perd énormément sur Plumeau, sur Evenly, sur Lightning Storm, sur plein de trucs. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. C'est pour ça que c'est là. En side, parce qu'en fait, en main, c'est totalement inutile. Tu vas alors regarder en Go Second, tu vas dire, ah. Chouette. Voilà, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Tu veux peut-être que je fasse le combo Nadir Winkard ? Vas-y, mets-nous un petit combo. Le combo Nadir Winkard. En gros, ce qu'il nous faudra juste, c'est Nadir. Hop, ça. Les deux là. Et un Garura. Et on en prend Abka et Titanic Lad. Alors, en gros, on commence avec Nadir pour tuto Maximus. On envoie à Garura, bien évidemment, en cimetière. Déjà, rien que à partir de 1, ça fait effet Garura pour draw 1. Donc, de ça, ça fait déjà du plus 1. Ensuite, tu fais effet Maximus, tu Fuliches, Abkalon et Titanic Lad. Très important. Enfin, d'ailleurs, pour le split, tu es obligé de bannir un ton extra-league, bien évidemment. Enfin, on envoie au cimetière de un ton extra-league. Ensuite, tu enfouliches les deux là. Tu fais effet Abkalon. Tu vas tuto. Schisme et tu discardes 1. Pas trop... Voilà, quoi. Avec la draw de Garura, en général, j'ai pas trop de mal à défausser 1. Ensuite, je pose. Je déclare Enphase, effet Titanic Lad. Je spe Ecclesia. Effet Ecclesia, tuto Fleur de Lys. Et vive. En gros, voilà ce qu'une carte, ça t'apporte. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, pendant le tour adverse, il commence à jouer. Tu fais bannir Schisme. Tu bannis Titanic Lad plus Abkalon. Et hop, ta Winda est sur le board. Et en plus, tu as une negate d'un monstre. Alors, qu'est-ce que tu as de l'extra-league ? Enfin, tu as un negate d'un monstre sur le terrain. Voilà, en gros, tout ce qu'une carte, ça t'apporte. Et là, tu as réussi à le faire ? Juste avec Nadir. Non, mais sur tes matchs ? La plupart, oui, parce que l'entrap, en fait, j'ai quand même pris 2-3 H sur Nadir, comme d'hab. Mais évidemment, après, quand j'ai des trous dracos pour jouer, bon, bah... Quand j'ai des floodgate pour temporiser, vraiment, j'ai pas eu de soucis. Winda, elle a vu le jour plein de fois. C'est un peu... Le deck est un petit peu unfair, mais moi, je le kiffe, parce que c'est pas du tout méta. Et vraiment, j'étais capable de prendre des games, même en going second, contre U-Tier, contre Splite. Runic, beaucoup moins, parce que j'ai pas de quoi protéger de la banne, en fait. Du coup, voilà, j'ai pas de quoi protéger de la banne. Du coup, je prends très fort Runic. C'est le seul mauvais match-up, entre gros guillemets. Ou alors, si jamais j'ai une break, et que le deck en face, c'est un deck OTK. Faire du game. Bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup. Le deck, pour moi, je le trouve très fun à jouer. Il est très... Il est très consistant. J'ai jamais trop briqué, vraiment. J'ai jamais open 5, magie continue, me dire. Bon. Bah yes. Et voilà, c'est... Maintenant, dès que vous voyez, ou ce deck, ou Ricardo, vous savez que c'est moi qui joue. Voilà. Sur ce, messieurs, dames... Est-ce que t'as un petit message ou pas, en plus ? Euh... J'ai bien envie de vous dire, n'essayez pas ce deck à la maison. Parce que vraiment, c'est sorti de mon imagination la plus farfelue, et Dieu sait que je suis farfelu. Ok. Voilà, c'est tout. Allez, merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501